Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ne parle pas beaucoup de l'Angleterre sur Dove de Foot. Aujourd'hui, je vous propose mon 11 des joueurs anglais qui m'ont le plus marqué dans ceux que j'ai vu jouer. Pour le système, un 4-5-1 à plat. Allez, c'est parti ! Dans les buts, David Seaman. Une queue de cheval, une moustache, un sourire. 13 ans passé Arsenal, 13 titres remportés. Ce que je retiens de David Seaman, c'est son charisme et sa régularité. Deux qualités assez rares chez les gardiens anglais. Arrière-gauche, Ashley Cole. Il fait partie des invincibles d'Arsenal. 49 matchs d'affilée sans défaite en première ligue lors de la saison 2004. Ashley Cole était un latéral gauche de haut niveau. Son agilité, sa bonne technique balle au pied, se mariaient parfaitement avec le jeu rapide et léchaient des Gunners. Quant à ses combinaisons avec Robert Pires, sur le côté gauche, c'était un vrai régal. Mon premier défenseur central, Rio Ferdinand. Tollier du gros Manchester des années 2000, Rio Ferdinand a remporté 6 premières ligues et une ligue des champions en 2008. Doté d'une bonne lecture du jeu, il excellait dans les duels. C'était un stoppeur, fier, pour qui défendre était une mission et pas une finition. Pour épauler Ferdinand, John Terry. L'homme est au cœur de nombreux scandales. Son principal fait d'armes, avoir couché avec la femme de son meilleur ami et coéquipier, Wembridge. Les frasques de John Terry lui ont coûté le brassard de capitaine en équipe d'Angleterre. Mais au-delà de ça, je reconnais le talent du joueur. Serein, malin, il excelle dans le jeu aérien et il a été fidèle au blues de Chelsea. J'ai beaucoup hésité pour le poste de latéral droit, mais j'opte pour Jamie Carragher. C'est avant tout un défenseur central, mais sa polyvalence lui a déjà permis d'occuper le couloir. Avoir Ashley Cole en latéral gauche d'un style offensif d'un côté et Jamie Carragher d'un profil plus stopper de l'autre, c'est le parfait équilibre. Mon milieu à plat sera composé de 5 joueurs pour pouvoir compenser le manque d'un véritable récupérateur et utiliser toute la largeur. A droite, un de mes chouchous, David Beckham. J'ai toujours rêvé de pouvoir centrer et tirer les coups pieds arrêtés comme lui. Vous savez, avec cette main opposée qui lui permet d'obtenir le parfait équilibre. C'est magnifique. David Beckham, c'est la classe. Un milieu latéral à l'ancienne, capable de centrer de n'importe quelle position. Un milieu terrain qui mange la ligne, pas très rapide, mais assez intelligent pour pouvoir combiner avec son latéral. Mes milieux centraux sont le cœur de mon équipe. Le premier, Frank Lampard, milieu relayeur à la frappe surpuissante. L'ancien joueur de Chelsea a marqué plus de 200 buts avec les blues. Et c'est le meilleur tireur de pénalty de l'histoire de l'Angleterre. J'ai rarement vu des joueurs qui faisaient autant l'unanimité que Frank Lampard. À ses côtés, un de mes joueurs préférés, Steven Gerrard. Un capitaine exemplaire, une mentalité de guerrier, une qualité de passe exceptionnelle, une qualité de frappe de l'intérieur ou du coup de pied magistral. Gerrard a amené Liverpool sur le toit de l'Europe en 2005. Si j'étais entraînant de cette équipe, j'essaierais de trouver le bon dosage pour que Gerrard et Lampard ne se marchent pas sur les pieds. Le milieu terrain à plat me permet justement de répartir de la manière la plus équitable possible les tâches défensives. Et pour pouvoir compléter ce duo, je mettrais Paul Scholes, le maestro de Manchester United et le plus technique des trois. C'est le meneur de jeu qu'il a manqué à l'équipe d'Angleterre durant tant d'années. Polyvalent, l'ancien Red Devils a trop souvent été mis sur le côté chez les Three Lions. J'aurais aimé le voir dans le cœur du jeu, idéalement dans un rôle de numéro 10 derrière un attaquant. Paul Scholes est un travailleur, un joueur d'honneur, intelligent, timide, discret, un peu trop sans doute. Couloir gauche, il me faut un dynamiteur et j'ai choisi Steve McManaman. Déjà, rien que le nom me faisait kiffer, mais en plus de ça, c'était un joueur qui était un peu foufou et très agréable à regarder. Un excellent dribbler. Ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool, McManaman savait changer de rythme. Il était capable d'éliminer plusieurs adversaires et de partir dans de longues chevauchées. Droitier placé à gauche, il rentrerait dans l'axe pour permettre à Ashley Cole de prendre le couloir. En pointe, il me faut un buteur, un renard des surfaces, un véritable numéro 9, capable d'exploiter le moindre ballon donné par mon milieu de terrain. Il me faut un joueur en tempérament de feu. Un joueur capable d'encaisser les coups et d'en rendre de temps en temps. J'ai choisi Alan Schirer. Ancien capitaine et star de Newcastle, Schirer a toujours résisté aux sirènes des grands clubs. Et pourtant, il a gagné des titres, deux championnats avec Blackburn et Newcastle. Voilà mon 11. J'attends vos remarques et critiques dans les commentaires. Et surtout, j'ai hâte de découvrir le vôtre. Merci d'être présent. Je vous dis à bientôt. Ciao.